d'un coup dit « je ne rembourse pas », il ruine tout le monde. Il ne ruine pas simplement Liliane de Bettencourt, il ruine tout le monde. Bon, donc, vous ne pouvez pas... À chaque fois, c'est des solutions comme ça à l'emporte-pièce, sans imaginer les conséquences derrière. L'Argentine a bien dit « on ne rembourse pas la dette », rappelez-vous. 2001, l'Argentine est au bord du gouffre. Les rues de Buenos Aires, à feu et à sang. L'État est en faillite, sa dette publique a explosé. Le gouvernement bloque l'argent des particuliers. L'heure est à la survie, la rue a faim. Un an plus tard, l'État argentin change radicalement de cap. Il refuse d'appliquer l'austérité et se lance dans une politique d'aide aux plus démunis. Avec pour objectif de relancer la consommation et dans le même temps, l'État joue sur sa monnaie. Le gouvernement a dévalué, a suspendu la parité et a dévalué le dollar, désormais valait 3 pesos. Donc ça a rétabli des marges de manœuvre pour les producteurs argentins. Et le gouvernement a renoncé à recourir au FMI, a suspendu le remboursement de la dette. Dix ans après la faillite, le prix Nobel américain d'économie Paul Krugman plébiscite la politique économique de l'Argentine. Elle serait un modèle de sortie de crise à suivre. Je ne vous dis pas que ce n'est pas ça qui finalement arrive. Je vous dis simplement qu'il faut quand même se dire que ça ne va pas se passer comme ça, avec un claquement de doigts en disant « bah tiens, demain je ne rembourse pas et hop, ça y est, c'est fini et tout va bien ». Non, il y a des conséquences. Vous plongez le pays dans une récession phénoménale pendant X années, exactement comme ça s'est passé en Argentine.